Moi, c'est Josie Maran et je joue Mia dans Need for Speed Most Wanted. La conduite sans limite, c'est uniquement dans le jeu. Dans la vie réelle, il faut adopter une conduite douce et responsable et attacher sa ceinture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, Need for Speed Most Wanted est tout simplement un jeu de voiture développé par EA Black Box et édité par Electronic Arts, sorti en Europe le 11 novembre 2005 ! Alors, comment vous dire que... Ah oui, et puis je précise aussi qu'il n'est pas sorti que sur PS2, il est sorti aussi sur PSB. Il y a eu Game Boy Color, je crois, PC, Game Boy Advance et Xbox. Enfin, bref ! Allez, je rentre mon petit nom ! Ah, c'est un vrai plaisir ! Bon, c'était pas prévu que je le fasse. Et du coup, on m'avait mis un commentaire pour me dire que ça serait bien de faire des let's play sur... Ah, ok ! Bon, on va marquer Nico, hein ! Sur Must Wanted ! Et ben, chose faite ! Comme vous pouvez le constater, je ne mens pas, je suis bien sur PS2 ! De toute façon, je ne vois pas l'intérêt que j'aurais de mentir ! Alors, je pense que je vais désactiver l'auto-sauvegarde, tout simplement parce que mon but va être de récupérer toutes les voitures des 15 pilotes de la liste noire ! Alors, optione, odiote, on va tout mettre à fond ! Oh, ouais ! Bah oui, bien sûr ! Musique du volume du... Oh, bah, quand même ! Quand même, quand même ! Mais ça rigole pas, on met tout à fond ! Toujours ! La vidéo, ça c'est pour régler, ok ! Donc ça, on s'en fout ! Bah alors, j'ai pas fait oui ! Voilà ! Je laisse comme ça ! Ouais, je laisse comme ça ! Allez ! Je ! Alors, attendez ! Euh... Sauvegarde automatique... Euh... Bah, pour l'instant, je vais les laisser ! Euh... Nananana, on va tout laisser, on va pas s'embêter, hein ! Euh... Si ! Euh... Je le ferai pour... Je le ferai... Là, je suis trop impatient de jouer ! Donc, je le ferai... Je le ferai un réenregistrement ! Euh... Juste pour la maniabilité que je mettrai... Ouais ! Parce que, autant les... Net for Speed, à partir de la PlayStation 3, conduire avec le joystick, c'était pas un problème ! Bah alors, sur PlayStation E... Sur la PlayStation E... Ohlala ! Sur le PlayStation 2, euh... Je suis pas un grand grand friand de... De... Jeu de bagnole qui se conduit avec le joystick ! À part si j'ai pas le choix, bien sûr ! Mais ça, on s'en fout ! Allez ! Parce qu'il y a pas mal de petits trucs à faire, quand même ! Et euh... Et voilà ! Allez ! C'est parti ! Je vais y refaire... Euh... Ton de chargement ! Putain, je me rappelais même plus qu'il y avait ça dedans ! Ton de chargement ! Euh... Si je me souviens bien, je crois que c'est des vrais acteurs... Euh... À partir de celui-là ! Elle marche bien, ta bagnole ! T'es pas bien ! Donne-moi ton permis ! Il est dangereux ! Attention, il ne reculera devant rien ! D'abord j'embarque ta bagnole et ta copine juste après ! Tu vas bientôt pleurer ! Te déconcentre pas ! Il en a sous le capot ! Alors ne te démonte pas s'il prend de l'avance ! Ah ! Cette fameuse VM ! Que tout le monde a voulu reproduire ! Dans pratiquement tous les jeux de bagnole où on pouvait customiser et... Et les reproduire ! Les formes qu'au moins un code 6 est poursuivi par la police ! Je vais avoir besoin de toutes les unités disponibles ! Système code 3 ! Bah, le full HD fait son taf ! Il fait bien son taf ! Allez-y ! Tu m'excuseras Razor mais... Si je te rentre dedans, c'est un peu normal ! Faut que je me remette un petit peu la maniabilité en main ! Et c'est parti ! Alors c'est pareil, je vais pas m'embêter ! Je vous le dis honnêtement dès la première vidéo ! Je vais pas m'embêter à farfouiller, à me balader en ville pour faire chaque course ! Hey ! Il y a un truc qui cloche sur ta voiture ! Tu as laissé une grosse flague d'huile sur la ligne de départ ! Ah non ça c'est... J'ai fait un petit pipi avant de partir ! Euh... Ouais ! Donc je ferai tout en fait dans les menus ! Je sélectionnerai les courses ! Ça ira beaucoup plus vite parce que sinon je vais faire 60 vidéos quoi ! Pas que ça me gêne mais au moins on gagnera du temps ! Там a tout ! Y a tous ! C'est comme ça ! Il y a des de今 temps là une autre opposition Sous-titrage ST' 501 C'est... c'est une belle voiture. Compteur, levier, jante. C'est pour la frime tout ça ou il y a de quoi m'intéresser ? Moi j'aimerais bien jeter un oeil sous le capot. Bonne idée. Alors je vais te dire ce qui va se passer. On va emmener ta voiture, la détausser, et voir si tout ça est bien réglos. Et moi, je suis sûr que non. Appelle la dépanneuse. Je crois bien que c'est fini les courses de rue. Écoute, je vais te dire un truc. Les courses de rue à Rockport, c'est fini. J'ai une bonne petite surprise pour les petits rigolos comme toi, mais c'est pas ici que ça se passe. Maintenant, tu sors de là. À la division de patrouille, des voitures sont lancées à la poursuite de plusieurs véhicules qui visitent violemment leur interpellation. Les voitures dans la zone sont réquisitionnées. Priez de se préparer à intervenir au renfort. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Belle peinture. La prochaine fois, tu n'auras pas assez de chance. Sacré jeu d'acteur quand même. Bon, c'était... Voilà. On ne peut pas non plus... C'est un très bon jeu, mais il y a quelques petits défauts, ce qui est normal. Allez, c'est parti, ma petite paulette. Ah ouais, j'ai vraiment, vraiment du mal avec le pilotage et le joystick sur PS2. C'est un truc de fou, moi. Bon, après, je sais que si je m'habitue, c'est ira, mais aïe ! Mais, je préfère les touches directionnelles, moi. Que ce soit PS1, PS2... Après, comme je disais tout à l'heure, à partir de la PS3, la conduite au joystick, ce n'est pas un problème. Mais, je suis plutôt mal barré, je ne suis qu'à 50%, ça va, ça va. J'ai largement le temps de le fumer, le petit Ronnie. Ok. Ah. Ouais, en même temps, j'étais déjà rayé du côté... du côté gauche. Allô, t'es une table dedans, eh ! Sacripin ! Ah ouais, pareil, si je me souviens bien, des fois, il y a des raccourcis qui sont faussement des raccourcis. C'est aller prendre, en fait, on perd carrément plus de temps que de prendre le chemin de base. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Résor, une suivée, impossible de semer. Oh, ferme-la ! Encore un petit crâneur qui veut prendre une raclée. Et pourquoi tu veux te faire autant de mal ? Donne-moi plutôt les pièces tout de suite. Crâneur ou pas ? Cette bagnole est chouette. Il n'y a pas plus rapide ici. Tu n'y connais vraiment rien en bagnole, ma belle. Je parie que ta caisse ne pourra pas suivre. Je sais très bien de quoi je suis capable. Tu peux parier ce que tu veux, mais je crame tout le monde, moi. Y compris cette poubelle à ressort, là. Alors, on cause monnaie ou pas ? Cinq mille. Cinq mille si mon pote enrume ce minable. Qu'est-ce que ton pote vient de faire là-dedans ? Je ne cours pas contre ce minable. Et je n'ai aucun ordre à recevoir d'une lunette qui n'a pas encore fait ses preuves. Ouais. Et lui, c'est le fameux numéro 15 de la liste noire. Il faut une sacrée réputation avant de pouvoir prétendre courir contre lui. Merci de la faux. Alors, on y va ou quoi ? Je m'en occupe. Et pourquoi on ne dirait pas... Jimmy ? Ah ouais, tu veux jouer gros, hein, c'est ça ? D'accord, ça marche. Ouais. Passez-moi la police. On a plusieurs types ici qui veulent se faire une petite course de rue sur les docks. Vous feriez bien d'envoyer les flics tout de suite. Et aussi une ambulance, d'ailleurs. Et quand il t'aura mis une bonne raclée, je ne veux plus jamais te revoir dans le monde. Ouh là là, j'ai peur. Alors, on pouvait faire de super démarrages, je crois. Quand on accélère un peu, comme un peu tous les NetFor Speed. Du moins, à partir du Underground, quand on partait au bon moment, on pouvait facilement en fumer quelques-uns dès le départ. Et bonjour, bonjour ! Oh, n'intervenez pas tout de suite, quand même. Oh, oh, oh ! Oh là 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 ! Ma peinture ! Oh merde, 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 merde ! Alors, ce qui me fait rire, c'est que Toru, vous voyez, là, je suis à 210 km heure, et je lui mets un, on va dire, un petit vent, très léger, mais je lui en mets un. Alors que quand on va courir contre lui avec notre voiture plus tard dans le jeu, on va être à blinde, on va être à 250, le mec, il va nous coller au cul. Et je crois qu'en plus, il a la même bagnole, je crois, un truc comme ça. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, mais... OK ! Bon, ça va. J'ai plutôt bien piloté malgré quelques petits désagréments. OK ! Je viens juste de tilter. Alors, le jeu, pourtant, je l'ai poncé de chez poncé, mais je n'avais jamais tilté que Rogue, on l'affrontait dans les premières courses du jeu. Parce que Rogue, si vous ne connaissez pas le très légendaire Must Wanted de PlayStation 2, Rogue est un personnage qui va, entre parenthèses, nous prendre sous son aile et qui va nous donner pas mal d'infos, qui va nous aider un petit peu à évoluer dans tout le jeu. Et ouais, je viens juste de tilter qu'en fait, on l'affrontait dans les premières courses, quoi. Et pourtant, le jeu, je l'ai fait où c'est un détail que j'avais complètement oublié. mais euh... Mais euh... Euh... Ok. Par contre, ouais, à mon avis, je vais avoir du taf niveau montage. Ça va être incroyable. Bon, pas au début du jeu, mais quand je vais arriver au milieu de la liste noire, à mon avis, les choses vont commencer un petit peu à se corser. Non mais les gars, vous avancez pas et je suis à peine à 200, quoi. Oh, bonjour ! Excusez-moi, je ne veux pas prendre de taxi, j'ai mon propre véhicule. Je fais du coup voiture, si vous voulez. Faut pas être malade en manuel, par contre, je vous préviens. Parce que... Et voilà. Alors, je vais faire le jeu avec deux voitures. Là, je vous expliquerai en temps voulu. Quoi ? On t'a pas dit ? Hein ? Tu vas devoir défier un pilote de la liste noire. Et ça ? Ouais, ça. Personne n'est assez bête pour oser ça. Allez, ne me fais pas attendre. Alors, déjà, on voit l'intelligence du mec qui dit que c'est pas intelligent d'affronter les gens de la liste noire. Mais en même temps, si tu veux évoluer dans la liste noire, t'es un petit peu obligé de les affronter. Même lui, pour être le numéro 15, il a dû, à son tour, affronter le numéro 15. Bref. À moins que quand la liste noire a été créée, il faisait déjà partie de la liste. papi. Donne-moi ton permis. Il est dangereux. Attention, il ne reculera devant rien. D'abord, j'embarque ta bagnole et ta copine juste après. Tu vas bientôt pleurer. te déconcentre pas. Il en a sous le capot. Alors, ne te démontre pas s'il prend de l'avance. Et là, ouais, ok, d'accord. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de musique. Pourtant, il me semble que j'ai tout mis à fond. Je ne suis pas aveugle. Je pense que vous l'avez bien vu aussi. Ou c'est peut-être au début, il n'y a pas de musique. C'est après, je pense, quand je vais devoir me reprendre une autre voiture. Oh, ben, 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 ce qui t'arrive? Oh, ben, non, pas les flics. C'est pas moi, monsieur l'agent, je suis pas coupable. Ben, non, je suis conscient, je serai inconscient, ça fait longtemps que ma voiture pourrait atterrir dans le mur. L'humour des merdes quand tu nous tiens. Tu ne m'as pas rattrapé, c'est moi qui t'ai rattrapé. Comment il se la raconte, le flic? Genre, oublah, c'était un peu... J'ai pas touché le mur, mais c'était pas loin. Bon, je dis rien, il y a de la musique maintenant. Ah ouais, si je voulais laver la voiture, je sais que c'est rempli de flotte, ces petites choses. Bisous, bisous. Ah ben ça y est, c'est retour ça, vous allez pas arrêter de l'entendre. Je vous préviens d'avance. Oh oh oh, ben qui dit ce passe? Oh oh, Oh oh, ben qui dit ce passe? je suis tellement triste que je te vois tout flou. Il se passe que c'est une grande gueule et rien d'autre. Elle est à moi maintenant et je vais la faire hurler et tu vas voir. On parle toujours de la voiture, on est d'accord. J'ai un doute là. Eh Mia, viens voir ma belle. Le camp des vainqueurs, c'est par ici. Les flics! Les flics! Les flics! Eh mec, la répule c'est là-bas. Et tu étais soi-disant le plus coriace. Mais je te tiens maintenant. Alors, il est où ton bolide? Hein? On s'en fout. Là où il va, il n'en aura pas besoin. Et dans la grande maison, on va t'accueillir à bras ouverts. Viens. 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 J'ai su qu'il n'avait rien contre toi. C'est quand même dur de te coffrer pour courses clandestines, alors que tu n'as même pas de voiture. Résor t'a piégé. Il a déconné avec ta bagnole. Ça se complique. Il est numéro un sur la liste noire. Il s'est servi de ta caisse pour y arriver. Pour retrouver ta place, tu dois gagner en réputation, remporter des courses et faire monter ta prime. Je t'ai dégoté un endroit où tu pourras te planquer. Mais d'abord, tu dois trouver une nouvelle bagnole. Aide, c'est Mia. J'ai un ami avec moi. Rends-moi un petit service et appelle-le. Merci. Je te revaudrai ça. Ok. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le jeu, je vais le faire avec deux bagnoles. Donc, il va y avoir en premier temps la Fiat Punto que je vais prendre. Et je vais jouer avec à peu près jusqu'à la moitié du jeu. Et arrivé à la moitié du jeu, je basculerai sur la Clio V6, je crois. C'est un truc comme ça, si je me souviens bien. On ne devrait pas tarder à la voir. Ah non, ben là, la liste noire 14. Parce que pour débloquer les voitures, comme vous l'avez compris, il faut battre certaines personnes de la liste noire. Ah ben, numéro 13. Voilà. Et après, je prends la Clio V6. Je prendrai ces deux bagnoles-là. Après, je n'aurai pas besoin d'en acheter d'autres. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je vais faire en sorte de défier chaque personne de la liste noire. Et de repartir avec leur voiture. Si je me foire, je rechargerai ma savegarde et je recommencerai. Mais ça, vous ne le verrez pas, car je ferai du montage. Non, parce que sinon, vous allez voir des vidéos d'une heure et je vais faire 90 vidéos. Les premiers véhicules, je suis quasi sûr de tomber sur la carte grise à chaque fois. Enfin, du moins, les premiers véhicules. Les deux premiers véhicules. Après, il paraît qu'il existe une astuce. Mais je n'ai jamais testé. Et après, je ne pense pas, parce que c'est quand même aléatoire. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu version PS2. Enfin, du moins, l'édition de PS2. Parce que celle que me soit en tête de PS3. Enfin, voilà. J'en parle pas de trop. Parce que, pour moi, c'était un reboot. Mais un mauvais reboot. Le jeu est peut-être bon. Mais il n'est pas à la hauteur de la version PS2. Voilà. Il manque plein de choses. Bref. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Mais sur PS2, quand on défie les personnes de la liste noire, on débloque... Alors, il y a trois passes avec des points d'interrogation. Il y a un pass pour gagner, je crois, des pièces moteurs. Un autre pass pour gagner des pièces esthétiques. Et après, il y a un autre pass pour gagner du genre des vinyles, des compteurs, des trucs comme ça. Et en fait, moi, le but, ça va être, tout simplement, dans les trois avec points d'interrogation, dans l'un des trois, il y a la carte grise de l'adversaire. Et mon but, ça va être de la choper. Voilà. Tout simplement. Ouais, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Du moins, je mets un peu les formes dans la première vidéo. Comme ça, ça m'évitera de m'expliquer à chaque fois dans chaque vidéo. Donc, je vais commencer avec la Fiat Pento. Même si vous pouvez voir qu'en vitesse maximale, c'est pas l'une des mieux. Au final, elle est très, très, très bien. Salut, c'est moi. Regarde un peu ta carte. Rends-toi à l'endroit dont je t'ai parlé. On se voit là-bas. À plus. Ok, Mia. Alors, attendez. Ok, ok. Allez, c'est parti. Direction... La planque. Alors, cette musique, je suis désolé. J'aime beaucoup, mais vous allez l'entendre à crever, parce qu'on l'entend quand même beaucoup. Même s'il y a un très, très gros panel de musique dans le jeu, c'est quand même l'une des musiques qui revient le plus. Du moins, moi, j'ai l'impression qu'elle revient... Oh, mais écoutez-moi, et oh, poussez-vous, oh, je suis prioritaire. Oh, mais oh. Et, ouais, c'est une musique que je trouve qui revient beaucoup, beaucoup trop. Même si on l'aime bien. Il y a tellement de musique que c'est bien d'écouter les autres aussi, quoi. De toute façon, la première vidéo, voire peut-être les deux premières vidéos vont être un peu chiantes. Parce qu'en gros, ça va être la mise... La mise en place. Tu peux laisser ta caisse ici. Considère ça comme ta planque. Quand ça chauffera un peu trop, tu pourras rester là. Si tu veux battre Résor et récupérer ta bagnole, il y a beaucoup de boulot. Tu dois progresser dans la liste noire et battre tout le monde. Mais avant d'en arriver là, tu dois essayer de regagner ta place dans la liste. Choisis les bonnes épreuves. Fais monter ta prime et tu pourras défier un coureur classé. Et quand tu les auras tous battus, Résor sera à toi. Alors, je te laisse, tu as du boulot. Je te rappellerai un de ces quatre. A plus. A plus. Alors, premier rival de la liste. Le numéro 15 qui n'est autre que... OUI, SUN, alias Sony. Alors, ce rigolo-là, c'est Sony. Lui, le fric de papa, il l'engouffre dans sa voiture. Il adore jeter l'argent par les fenêtres. C'est toujours bon de courir contre lui quand on veut se refaire. Ok. Donc, il a une Golf. Il a une GTI. La petite présentation des persos. Et la petite présentation de leur voiture. Ok. Alors, pour pouvoir défier Sony, il faudra remporter un certain nombre de courses et de défis. Sans parler de la prime qu'il faudra faire monter. Quand le compte sera bon, le défi rival sera envisageable. Donc, j'ai trois victoires courses, trois défis à réussir. Et une prime de 20 000. Bon, ça va. Ça va. Honnêtement, ça va. Et la prime, elle, ça montera normalement en faisant les poursuites et tout. Donc, moi, je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en la regardant. Et puis, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2 de NetForSpeed Must Wanted. Allez, salut !